Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Hier, je suis allé chez Action, oui en ce moment, c'est un peu ma deuxième maison. Et en fait, je suis tombé nez à nez avec un micro, j'appelle ça micro style micro de stream, tu vois, à moins de 14 euros. Ça m'a vraiment intrigué, je l'ai acheté et on va le tester dans cette vidéo pour voir si c'est de la bonne qualité ou pas. Mais c'est vrai qu'un micro à moins de 14 euros, en général, ça sent un peu à la mauvaise qualité. Pas de préjugés, on va voir ça dans cette vidéo. Bien sûr, si ça te plaît, comme d'habitude, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça me fait ultra plaisir. Alors, le voici, le fameux micro que j'ai trouvé chez Action. Donc, c'est de la marque Nortec chez Action. J'avais du coup testé cette marque-là avec une webcam dans la vidéo setup gamer 100% Action. Je n'ai pas été déçu de cette marque-là, on va aujourd'hui s'occuper de ce micro qui a un effet un peu micro de stream. Franchement, il ressemble beaucoup à un Blue Yeti. Vous savez, les derniers Blue Yeti, mais un peu miniatures. Je vous rappelle son prix, moins de 14 euros. Ouais, alors, un micro à moins de 14 euros. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça ne sent pas la bonne qualité. Par contre, s'il a un bon audio, franchement, c'est une pépite. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire du stream, des podcasts, même des vidéos YouTube, il vous faut un micro. En général, il faut débourser au moins 50 euros à peu près pour avoir un micro dans ce style-là, de qualité, avec un bon son, où tu n'as pas besoin forcément de faire un énorme post-traitement après en montage. Mais là, tu débarques chez Action et tu trouves ça à 14 balles. Microphone for podcasting and gaming. C'est marqué dessus. On pourra faire du podcast et du gaming. J'ai trop hâte de le déballer. On va le faire tout de suite parce que je... Franchement, je... Ouais. Alors, micro. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il y a écrit dessus. Cardoid. C'est un micro cardoid ajustable. Tu peux ajuster le volume. Donc, il rotate parce qu'il a l'air d'être sur une sorte de pied. Tu peux y brancher un casque. Alors ça, même sur les micros à 50 balles, il n'y a pas cette fonction-là. Donc, je pense que le casque va te servir à avoir le retour vocal. Mais c'est vrai que cette fonction-là, ce n'est pas sur tous les micros. Et bien sûr, il est USB. Donc, plug and play. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on a le manuel. Normalement, tu n'as pas besoin du manuel parce qu'il est plug and play. Donc, il n'y a pas grand-chose à savoir. Ok. On a juste ici deux choses. Le support pour le micro et le câble qui est un câble USB vers la prise micro. Là, c'est les USB B ou le type A. Je ne sais plus exactement. Il a l'air assez long, même si... Tac, 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 tac. Ouais, ça va. Ça va. Par contre, il est bien emmêlé. Dommage, ce n'est pas un câble tressé. Il est très épais. Bon, il est long, mais sans être trop, trop long. On a le pied. Il est lourd. Ce n'est pas de la fonte, mais c'est du métal avec une petite mousse dessus. Aïe. On a ici le petit pied. Alors là... Oh, ça me fait marrer, mais... Attends. Je suis tombé. Oh là là, il est minuscule. Attends, ça doit être le pied. Donc, ça comme ça. Ça là, comme ça. Ok. Donc là, on a le pied. Et là, on a le micro. Dans la boîte, il n'y a plus rien. Il est minuscule. Ça fait un peu de ces expectations versus reality. Le machin, il est minuscule. Alors par contre, comment il se met ? Alors normalement... Alors le système, il est assez ingénieux. Franchement, il est pas mal. Et après, normalement, tu mets ça là. Ok. Et ça, après, tu l'orientes. Il est trop mignon ! Il est trop mignon ! Je n'y reviens pas. Il est tout petit. Trop mignon, le truc. Il est so cute. Alors le voici. Le fameux micro à 14 balles de chez Action. Regarde ma main. Il n'est pas si grand que ça. Il est minuscule. Donc là, tu as le micro, bien sûr. Alors le pied, c'est assez solide. Bon. Ça ne bouge pas. Il ne faut pas non plus taper dessus. On a une petite tige ici. Et là, on a directement une petite accroche. Donc tu peux le tourner, le monter, le descendre. En dessous, tu as bien sûr l'endroit où brancher tout à l'heure le câble. Sur le micro, c'est assez simple. Tu as le micro. Donc je pense qu'il faut parler ici. Je pense. Tu as ici une sorte de bouton pour gérer le volume. Plus et moins. Ok. Et à l'arrière, tu as directement une prise pour brancher un casque pour avoir, je pense, un retour vocal. Ok. Plutôt sympathique. C'est vrai qu'il est assez simple en soi. Tu as juste un bouton pour le volume, une prise pour le casque et tu le branches à ton PC. Il n'a pas de fonction de mute. Alors peut-être que le mute se fait quand tu mets le volume au minimum. Alors le volume, je ne sais pas si ce volume, c'est le volume du son du casque ou le volume de ta voix. Plus ou moins fort. On va tester ça. J'ai vraiment hâte. Je vais tout de suite le brancher pour voir ce que ça donne. Ouais. Alors le pied, il ne faut pas trop bouger le micro parce qu'avec le câble, ça devient un peu branque big. Je viens donc de brancher le micro. Et comme tu peux le voir, hop, ça s'est allumé. Hop. Juste ici, on voit qu'il est allumé parce que du coup, tu as un petit liseré vert. Ce n'est pas con, ça. J'allais dire, non, il ne s'enlève pas quand je le mets au minimum. Mais bon, voilà. Ok. Alors voyons voir. Déjà, ce que j'aimerais tester, c'est que si je branche un casque derrière, est-ce qu'on a un retour de voix ? Parce que ça, les retours de voix, moi, j'aime bien. Alors attendez, je vais vous dire ça. Ok. Oh, on a un retour de voix. Oh, on a... Alors par contre, le retour de voix, il est assez dégueulasse. Je vais baisser un peu le son du micro. Mais comme je t'ai dit précédemment, c'est vrai que ce n'est pas tous les micros qui ont un retour de voix, on va dire, en option. Enfin, ce n'est pas en option sur les micros. Tu as des micros assez haut de gamme où tu as ce retour de voix, mais sur un micro de 14 euros, tu n'as pas ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien sûr tester la qualité audio du micro. Je vais enregistrer et vous allez me dire en commentaire si c'est de bonne qualité ou pas. Puis après, on essaiera de déleuner le micro, etc. On va faire plusieurs tests. Si le rendu audio est aussi bon que celui que j'ai dans mes oreilles, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous êtes avec l'audio du micro de chez Action à 14 euros. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez la qualité de ce micro-là. Mais franchement, il a l'air vraiment performant. Donc là, je suis quasiment au minimum. Là, je baisse le son vraiment, 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 vraiment. Là, je m'entends presque plus dans le casque. Donc, par contre, au niveau des pics sur le logiciel, ça a l'air du coup de moins saturé. Mais par contre, tu vois là, si je me mets proche du micro, franchement, le retour que j'ai dans les oreilles est vraiment très, très, très bon. Alors maintenant, on va essayer de l'éloigner un petit peu. Hop. Par contre, là, je viens de vous éclater les oreilles, je pense. Donc là, par exemple, je suis vraiment loin du micro, tu vois. Là, je suis au bout de la table, je suis, tu vois, à ça. Mais franchement, ça a l'air bon, même ça a l'air d'être... Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a une petite distorsion de voix. Comme si on m'entendait soit en mode étouffé, soit de loin. Par contre, les bruits de table, là. Non, mais délire ! C'est un délire, c'est un délire ! Mais je vais finir la vidéo avec ce micro-là. OK, alors, là, vous avez eu... Normalement, là, je suis encore avec le micro, s'il est d'une bonne qualité. Sinon, bien sûr, je repasserai sur mon micro perso. J'ai l'impression que pour 14 euros, là, Action, ils ont fait vraiment fort parce qu'on a un micro déjà USB, plug and play, qui est vraiment très simple à utiliser. On a une qualité audio de base sans paramétrage qui est assez bonne, voire même très bonne. Après, peut-être qu'en paramétrant un peu mieux le truc, ou même, par exemple, en post-production, il y a moyen d'enlever certains petits bruits. Donc, je pense qu'on peut encore améliorer la capture. Et enfin, point vraiment cool, c'est que tu as le retour de voix. Et ça, c'est vraiment important pour savoir déjà si le micro capture bien ton audio, si tu ne satures pas trop, si tout est bon, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool et je suis vraiment, vraiment content d'avoir testé ce produit-là. Alors après, le seul bémol que je dirais sur ce micro-là, c'est qu'il fait un peu cheap dans le sens où le pied n'est pas assez lourd pour supporter le micro. Et si tu tires un peu le fil, le micro s'en va avec. Après, l'avantage, c'est qu'il soit bien petit. Ça, c'est avantage inconvénient. Mais avantage aussi parce que, par exemple, si tu veux stream faire un podcast, il n'est pas énorme, toi. Tu n'as pas un truc énorme devant ta face. Mais franchement, je suis choqué parce que je ne m'attendais vraiment pas pour 14 balles. Trouve-moi un micro à 14 euros qui a ce design-là et qui a cette qualité audio-là. Trouve-moi ça. Je te mets au défi de me le trouver. Non, franchement, très conquis de ce micro de chez Action à moins de 14 euros. J'espère bien sûr que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire la qualité du micro, comment vous la trouvez. sachant que moi, à la vidéo, j'essaierai de modifier un peu l'audio pour que vous ayez vraiment le max du max au niveau qualité. Donc voilà, mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501